bonjour je suis content de vous retrouver pour une vidéo b pour la suite du jeu donc on va faire donc c'est à quel point me connais tu on va continuer la suite société arrêté au quiz bon on va commencer par moi c'est pas grave voilà donc on est donc on va faire le quiz 5 6 5 et 6 c'est bien 5 6 ou un peut-être ça il y en a 10 donc après je pense que on vous fera pas de vidéo je pense que ça si ça vous intéresse bah vous le dites ça vous intéresse pas mais on continuera pas quoi donc on va commencer tout de suite donc je clique sur le quiz 5 et vu que c'est moi que t'as aimé c'est moi qui commence pour une fois voilà pour une fois bon laquelle de ces super pouvoir souhaiterais tu vois serait très bon souhaiterais tu avoir voler respirer sous l'eau passer à travers les murs vision auréion x aïe aïe il y a trois choses qui m'intéresserait moi je vais mettre ça qui aimeriez vous avoir comme meilleur ami ma star de cinéma préféré mon musicien préféré mon sportif préféré mon politicien préféré je pense que je connais là oui si vous jouiez dans un film vous préféreriez être un héros audacieux le méchant le rôle vedette le meilleur ami du héros quelles sont vos vacances idéales des vacances de détente sur la plage des vacances en ville avec de nombreuses activités touristiques des vacances festives des vacances de randonnée ça à mon avis tu sais c'est sûr ça c'est cadeau ah bah oui lequel de ces pays aimeriez-vous le plus visiter france australie japon espagne quelle est votre plateforme de réseaux sociaux préférés twitter pinterest facebook instagram quelle est votre collation préférée chocolat chips biscuits fruits en ce moment moi je goûte plus le le 4 heures mais j'irais ça si vous pouviez être invisible que feriez-vous faire des farces aux gens ont volé de l'argent faire du monde un endroit meilleur rien j'irais ça si vous étiez le patron d'une grande entreprise sur quelle base engageriez vous quelqu'un apparence expérience éducation charisme qu'elle est le sait quel est le scénario le plus terrifiant pour vous l'apocalypse des zombies la révolution des robots invasion des extraterrestres inondation mondiale il y en a deux mais plus une qui qu'une autre quelle est votre idée d'un dimanche idéal jouer à des jeux de société avec des amis faire un voyage en voiture boire un verre dans un bar déjeuner avec une scène on va j'irais ça que faites vous pour vous détendre passer du temps à l'extérieur se prélasser sur le canapé pendre à vers des amis jouer aux jeux vidéo parmi les plats suivants quels sont ceux que vous préférez sushis pâtes pizza burger c'est pas vraiment ce que je préfère hein tu sais ce que j'aime moi ce que je préfère plus non les frites ah oui mais bon euh mais là euh oh sushi non parce que c'est pas la peine ça me fait euh 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 je dirais ça ou dans la nature préféreriez-vous passer du temps dans les bois dans la neige à la plage dans les montagnes qu'est-ce qui vous motive ? réussite, la famille, le pouvoir, la compétition voilà donc ah bon il y a une pub et après ça va être à toi de répondre ah attends il y a une pub c'est toi qui réponds ce que moi j'ai répondu ah bon moi je réponds pas au quiz alors non là faut que tu réponds ce que moi j'ai répondu et après ça sera à l'heure ce moment ah d'accord ah c'est bourré de publer les jeux voilà donc c'est à toi alors euh là alors ce que elle aimerait le pouvoir qu'elle aimerait voler, respirer sous l'eau, passer à travers les murs vision euh je dirais passer à travers les murs bien euh que Tiffany aimerait-il avoir comme meilleure amie et bien ça fait sa star de cinéma mais c'est pas vraiment une star de cinéma ouais c'est plus une chanteuse c'est laurie ça depuis toute petite elle est actrice donc oui mais bon c'est pas une star de cinéma elle n'a jamais fait de film au cinéma non si Tiffany jouait dans un film qu'aimerait-elle être un héros audacieux, le méchant, le rôle vedette, le meilleur ami du héros je dirais le rôle vedette non ah bon non je veux pas être un rôle principal quel genre de vacances Tiffany préfèrerait-il ? des vacances, bah à la plage ça c'est facile hein lequel de ces pays elle voudrait sans hésiter l'Espagne ? ah bah oui, la France j'y vis alors je vais pas la visiter mais il y a des beaux coins en France je sais, je sais moi je suis fidèle, je resterai en France il y a tellement de beaux petits villages là, ne serait-ce que ce matin avec mon mari on a été à l'épicerie à côté du village et ben on a vu un coin magnifique de verdure un pré avec des hauteurs et tout j'étais là, j'ai dit à mon mari je verrais bien une maison là avec des vaches tout autour pourquoi ça va être donc pas les vaches ? j'ai vu des beaux en revenant j'étais contente donc le réseau qu'elle préfère Tiffany je vais dire Instagram même si elle est aussi sur Facebook mais elle est plus sur Instagram la collation qu'elle préfère ? chocolat, chips, biscuits, fruits alors elle aime les chips mais pas au petit déjeuner enfin pas en collation je vais dire biscuits non fruits toi ? je préférerais plus en fruits oh la bonne blague bah ouais elle est changée si Tiffany pouvait se rendre invisible que ferait-elle ? faire des farces aux gens voler de l'argent faire du monde un endroit meilleur rien alors faire des farces aux gens ouais ça pourrait mais il faudrait qu'elle soit en mode clown voler de l'argent ça non ? je vais dire faire du monde un monde meilleur un endroit meilleur si Tiffany était le patron d'une grande entreprise sur quelle base engagerait-il quelqu'un ? l'apparence non l'expérience oui oui parce que l'éducation et le charisme voilà sur l'apparence je refuse de juger quelqu'un sur son physique quel est le scénario le plus terrifiant pour Tiffany ? l'apocalypse des zombies alors ça quelle heure ? la révolution des robots invasion des extraterrestres inondation mondiale je vais dire bah c'est ce qui est le plus probable d'arriver en fait alors quel est le dimanche idéal pour Tiffany ? jouer à des jeux de société avec des amis oui quand elle va chez ses amis elle joue aux jeux de société mais bon faire un voyage en voiture non boire un verre dans un bar non déjeuner avec des amis bah non faire des jeux je ne sais plus que oh mais bon ta copine que fait Tiffany pour se détendre ? elle passe du temps à l'extérieur non parce que quand elle n'a pas envie elle n'a pas envie se relacer sur le canapé oui parce que prendre un verre avec des amis non quand elle est fatiguée elle ne sort pas non elle est dans sa chambre allongée à regarder ses vidéos jouer aux jeux vidéo non mais je dirais c'est pas la situation qu'elle a fait et elle bouquine parmi les plats suivants quels sont ceux que Tiffany préférerait ? alors les sushis bah non elle l'a dit les pâtes non elle n'est pas pâte pizza c'est pas ce qu'elle préfère le plus je vais dire burger bah ouais à choisir oui c'est plus les burgers où dans la nature Tiffany préférait-elle passer du temps bah la plage je suis madame plage qu'est-ce qui motive Tiffany bah la réussite la famille bon bah je vais dire la famille bah ouais et voilà bah là il y a encore une pub comme d'hab voilà comme d'hab la pub je vois maintenant on vit dans un monde avec des pubs pas tout pas tout partout hein partout 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 ah oui donc j'ai eu alors 89% alors bah maintenant on va verser les rouges bah oui allez alors moi je regarde pas voilà quelles sont les vacances idéales pour moi ça 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 je mette ça C'est bon. Voilà. Bon. Après la pub. Attends Mouchard s'il te plaît. Mouchard Mouchard. Je suis désolée, je ne suis pas encore vraiment guérie du rhume. Mais bon. C'est un peu mieux que dimanche dernier. Alors. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire ? Je vais dire ça comme moi. Ah non, toi tu aimerais voler alors que tu as peur de l'avion. Oui mais voler pour voir, pour espionner mon monde. Si tu le dis. Qui Gaël aimerait-elle avoir comme meilleur ami ? J'ai mon musicien préféré. Ah non, tu es un star de cinéma. Oui mais ce n'est pas non. Moi je ne le considère pas comme une star de cinéma mais je le considère comme plus dans le milieu à la musique. Ouais. Bah oui. Ouais. Si Gaël jouait dans un film. Qui aimerait-il être ? Tu as le meilleur ami du héros. Ah non, toi tu veux le rôle vedette. Ouais. Bon ça fait trop la queue, je n'ai pas mon là. Quel genre de vacances Gaël préférerait-elle ? Toi aussi. Ah j'hésite entre deux. Si tu n'aimes pas trop toi le soleil là, tu le fuis toi ? Peut-être randonner je dirais. Ah. J'adore, j'adore la montagne. Donc toi bah. A choisir, je préférerais aller passer mes vacances à la montagne. J'adore, j'adore la montagne. Et l'endroit où tu aimerais le plus jeter, bah c'est la France. Bah oui. Toi tu ne veux pas sortir de la France. Non. Je reste en France. Quelle est ta plateforme de réseaux sociaux ? Bah c'est Instagram. Je tape le Facebook, c'est supprimé. Quelle collation tu préférerais ? Bah des fruits. Euh, si tu serais invisible. Faire des farces. Ouais, j'adore embêter. Et la personne qu'elle embêterait en premier, c'est moi. Oui. Tu ferais peur. Elle viendrait me chatouiller les pieds là le soir, c'est ça ? Oui, oui. Je te connais hein. Euh, pareil, là pour expérience. Je t'engagerais quelqu'un avec son expérience. Alors, qu'est-ce qui te ferait le plus terrifiant ? Est-ce que tu es parti sur moi quelque chose de plus réel ou pas ? Parce qu'il faut savoir que maman, on n'aime pas les films avec les zombies et tout ça. Elle en a horreur. Ouais, j'aime pas les films d'horreur tout court. Déjà, Michael Jackson, son clip là, quand il se transforme en zombie, que tu es parti sur la table. Ah oui, quand j'étais petite. Et même maintenant, quand je regarde, je me cache les yeux. Je peux pas, je peux pas. Et pourtant, je sais que c'est du maquillage. Mais je peux pas, j'aime pas. Mais je sais pas, euh, je vais partir sur ça. Ah non, t'étais partie comme moi sur l'inondation. Alors toi, ton dimanche idéal. J'aurais ça ? Ah non, on déjeuner avec des amis. Bah oui. J'ai de bien te conner, toi. On m'a de bien te conner. Oui, mais bon, si je pouvais aller chez ma soeur, j'irais. Ah mais c'est pas un ami, ta soeur. C'est la famille. Oui, mais bon, c'est tout comme. On s'en fout. Que fait Gael pour se détendre ? Se progresser sur le canapé. Enfin, quand on lit, le fini. Cet après-midi, je me suis allongée sur le lit. Ça fait deux jours. Je me suis allongée. J'ai pas dormi, hein. Je me suis allongée, j'ai regardé. 50 nuances. Toute seule. J'étais au calme. Donc, tranquille. Ensuite, le plat préféré. Euh, sushi, non. C'est pas... Pâte, non. Sinon, on est plus patate. J'essaie d'entendre pizza et burger. Parce que t'aimes bien les pizzas. Et t'aimes bien un peu les burgers. Je vais partir sur tes origines italiennes. Ah non, burger ! Ben oui, on mange plus burger, hein. En ce moment, on n'a plus le camion pizza. C'est vrai qu'avant, quand on avait le camion de pizza en patte chez nous, on faisait une fois par mois. Donc, voilà. Bon, ben maintenant, on fait un kebab par mois. Donc, ça, c'est... Avec mon mari, on s'est dit ça. Et puis... Et on apprécie mieux, quoi. Ou dans la nature, Gaël préférerait peut-être passer du temps dans les montagnes. Ah bah oui. Attends, je sais que t'as dans les montagnes. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui motive Gaël ? Je dirais la famille. A mon avis, ça va pas être ouf, hein, le résultat. Il va pas être oufissime. Ah bon ? Bah oui. Bah oui. Bah oui. J'ai pas répondu juste beaucoup. C'est d'autres petits mots, ça. Bah oui. Voilà, ouais, ouais. Bah oui. Ah non. Et tu répondras plus tard à tes... C'est pas répondre, c'est pour Boubou. Ah c'est... Mais oui. Elle communique avec son frère. C'est pour les croquettes, pour M. Boubou. Parce que là, on vous filme dans la chambre parce que comme mon mari et mon fils regardent la télé, on va pas les déranger. Donc on essaye un autre test. Alors. Ah t'as mis le test ? Et j'avais combien ? Je sais plus. Bon. Aïe, 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 Je sais plus. Bon, maintenant on va faire le quiz aussi. Bon, là c'est moi encore. Alors, si vous pouviez jouer d'un instrument, que choisiriez-vous ? J't'aurais dit de tourner ta tête de toute façon. Ah, j'ai oublié de vous dire les propositions. Il y avait piano, guitare et deux autres trucs. Quel est votre jour de la semaine préférée ? Le week-end, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ? Ça, c'est facile à savoir pour moi. Quel est votre repas préféré ? Le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, le brunch. Bon, ça va, ça. Quel est votre genre d'émission de télévision préférée ? Drame, réalité, sport, crime. Je vais mettre ça. Selon vous, quelle est votre qualité la plus intéressante ? Alors, selon moi, ça va être... Apparence physique, intelligence, ambition, humour. Je dirais ça. Sur quel aspect de votre vie aimeriez-vous travailler davantage ? Régime alimentaire, carrière, finance, connaissances ? J'ai un chat. Quel super-héros aimeriez-vous être ? Batman, Superman, Spiderman, Wonder Woman ? Je veux dire ça. Il faut savoir que moi, je ne suis pas trop super-héros. Là, les trucs Marvel et tout, ce n'est pas trop mon truc, mais bon. Que feriez-vous lors de votre premier rendez-vous ? Préparer le dîner à la maison, boire un verre et danser au club, festival de musique, cinéma. Cinéma, non, je l'ai fait, mais en fait, moi, quand je regarde la film, je regarde la film. Je m'en fous de ce qui se passe à côté. Hum, je dirais ça. Combien de fois faites-vous du sport par semaine ? En ce moment, hum, hum, hum. Quotidnellement, 4 à 6 jours par semaine, 2 à 3 jours par semaine, une fois par semaine ou moins. D'habitude, je vais faire comme si je faisais d'habitude. Donc, c'est ça. Qu'aimeriez-vous faire pour passer une heure de temps libre ? Shopping, dormir, s'entraîner dans une salle de sport, regarder la télévision. Oh, j'ai cité entre deux trucs. Mais j'ai fait ça. Si vous pouviez inverser votre vie avec une autre personne, pendant un an, qui choisiriez-vous ? Patron, un frère, une sœur, un ami, partenaire. En général, qu'est-ce que vous utilisez le plus ? Le cœur, la logique, l'argent, l'expérience. Hum, ça. Qu'est-ce qui vous procureraient le plus grand bonheur ? Voyager, se faire plus d'amis, richesse, avoir une belle forme. Hum, hum. Voilà, j'irai ça. Quelle serait votre priorité dans la vie en ce moment ? Relation, carrière, réputation, réussite. Hum, ici. Que craignez-vous le plus ? La mort, être seule, l'obscurité, les espaces clos. Ah, il y a deux choses. Mais plus une. Voilà. Bon, il y a la pub. Il y a la pub, comme toujours. Comme d'habitude, j'ai envie de te lire. On attend la petite croix. Voilà. Attends, il y a la petite flèche. Oh. Et après, il va y avoir la petite croix. Ah, voilà, c'est... Voilà. À toi de répondre. Alors, si Tiffany pouvait devenir un expert dans un instrument, lequel choisirait-elle ? Donc, il y avait tambour, guitare, piano, trompette. Je dirais la guitare, puisqu'elle a joué de la guitare au collège et elle aimait bien. J'avais su faire le générique de James Bond. Hum. Ah oui. Quel est le jour de la semaine préférée de Tiffany ? Bah, je dirais le week-end. Bah, oui. Pour se reposer, sur ce moment, je travaille quand même, hein. Je suis en formation. C'est du travail. Parce qu'il faut faire marcher le cerveau. Quel est le repas préféré de Tiffany ? Le petit déjeuner, déjeuner, dîner, brunch. Petit déjeuner. Hum hum. Quel type d'émission de télévision Tiffany préfère-t-elle regarder ? Drame, réalité, sport, crime. Je dirais réalité. Non. Drame, en fait, c'est genre des histoires un peu... Voilà, c'est des films... Selon Tiffany, quelle est sa qualité la plus attirante ? Apparence physique, intelligence, ambition, humour. Je dirais, elle est ambition. Ouais. Elle est... T'es ambitieuse. Ouais. Quel aspect de sa vie aimerait-elle le plus améliorer ? Sa carrière. Non, les finances. Mais oui, mais la carrière, ça passe dans la finance. Oui, mais les finances, la moula, pour payer mon crédit... Eh bien oui, mais c'est la carrière qui t'apporte de l'argent. Ouais, mais là, je vais avoir un travail. Sans carrière, tu ne travailles pas, tu n'as pas l'argent. Oui, mais là, moi, je vais avoir un travail. Alors, c'est pour ça que j'ai dit la finance. C'est plus intéressant. Quel super-héros Tiffany aimerait-elle être ? Alors, Batman, Superman, Spiderman... Oh, je vais dire Wonder Woman. Ouais. Quel serait le choix de Tiffany pour son premier rendez-vous ? Bon, comme j'ai dit, le cinéma, déjà, c'est mort. Quoi ? J'ai déjà fait ça à mon premier rendez-vous, mais j'étais plus en train de regarder le film qu'à faire des mamours. Moi, le film, c'est le film. Voilà. Festival de musique. Bon. Boire un verre et danser au club, non. Mais préparer un dîner à la maison. Ouais. C'est bien à la maison. C'est tranquille. À quelle fréquence Tiffany s'entraîne-t-elle ? Oh, ben, je dis, avant, elle faisait 4 à 6 jours par semaine. Hum. Comment Tiffany préfère-t-elle passer une heure de temps libre ? Shopping, dormir, regarder la télévision. J'hésitais entre dormir ou regarder la télé, parce que dormir... Oh, mais toi, tu dors pas, toi. Oui, mais dormir, parce que des fois, je suis fatiguée. Oui, mais tu dors pas. Si Tiffany pouvait échanger sa vie avec une autre personne pendant un an, qui choisirait-elle ? Son patron, non. Un frère ou une sœur. Elle n'a qu'un frère. Ah, mais non, je ne veux pas penser. Un ami, partenaire, un ami. Ouais. Son ami. En général, que pense Tiffany utiliser le plus ? Le cœur, la logique, l'argent, l'expérience. Oui, elle réfléchit beaucoup. En général, la logique. Ben non, avec le cœur. Et que je me fais bien trop souvent, moi. Qu'est-ce qui procurerait à Tiffany le plus grand bonheur ? Voyager, se faire plus d'amis, richesse, avoir une belle forme. Je dirais la richesse. Oui, l'amour, là. On va savoir. Quelle serait la priorité de Tiffany dans sa vie actuelle ? Alors, la carrière. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça que j'ai mis quand même. Quelle est la plus grande préoccupation de Tiffany ? La mort, être seule, l'obscurité, les espaces clos. Alors, les espaces clos, non. Les pâtes clos, trop. L'obscurité, elle n'a pas peur du noir. Être seule. Ouais. Hé, t'as pratiquement tout juste, eh ? Tu viens d'avoir beaucoup, là. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Bon, oui. L'autre pitié flèche. Ouf. Voilà. Alors, attends, attends, attends. On regarde, parce que toi, t'as pas regardé de la fois. Je crois que t'avais dans les 75. 88%. 1% de moins. Et maintenant, inverser les rôles. Continue. Alors, si vous pouvez jouer un instrument. Alors, ok. Quel est le jour préféré ? Mon repas préféré, genre d'émission de télé, ça. Quelle est la plus, votre qualité la plus intéressante ? Alors. Comme ça. Sur quel aspect de votre vie aimeriez-vous travailler davantage ? Quel super héros ? Que feriez-vous lors de votre premier rendez-vous ? Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire ? En général, qu'est-ce que vous utilisez le plus ? De cœur, la logique, l'argent, l'expérience. Pas l'argent, ça c'est sûr. Logique. Qu'est-ce qui vous procurerait le plus grand bonheur ? Qu'est-ce qui vous procurerait le plus grand bonheur ? Quelle serait votre priorité dans la vie en ce moment ? Que craignez-vous ? Ça, c'est sûr. C'est bon ? Voilà. Bon. C'est ta tête qui me fait rire. T'as une tête de clown. Ah bon ? C'est du bien. Alors. Un instrument. Toi, tu ferais... Je dirais du... Ah non, je voulais dire piano, mais que je suis bête. Ah oui, je préfère le piano. Oui, mais je voulais mettre le piano. À choisir. Toi, je dirais le week-end, pour pouvoir profiter de tes enfants. Parce que, il faut savoir que la semaine a été très, très longue pour ma maman. Et c'est pendant 5 mois et demi, on a été tout le temps ensemble, tous les jours. Alors des fois, je vais dans sa chambre et puis je m'imagine, je vois ma fille comme si elle était à l'ordinateur et tout. C'est comme le maman du maman. Bah oui, mais c'est normal. Et même le chien. C'est tant que ça se fasse. Même le chien, c'est pareil. Même le chien, par contre, lui, il l'a trouvé encore plus compliqué parce que c'est elle qui le sort. Oui, je le sors, je lui donne à manger, je lui fais les soins, je lui fais des bisous, des câlins, je joue un peu avec lui. Enfin, je m'occupe beaucoup, beaucoup de lui. Donc, ça a été encore plus dur. Donc là, c'est moi qui le sors. Mais il aime bien aussi, il s'est mamadoué, lui, quand c'est pour la boule. Mais bon, je vais vous dire, cette semaine, il n'a mangé que 100 grammes au lieu de 190 grammes. Il ne mangeait plus. Je lui donnais ses croquettes. D'habitude, il se jette dessus comme un ogre. Et là, il n'a mangé que 100 grammes. Et encore, parce qu'il fallait manger. Sinon, il n'aurait même pas mangé. Non, des fois, il les mangeait quand papa arrivait à 17h. Bon, quel est le repas préféré de Gaël ? Je dirais le déjeuner. Quel type d'émission ? Toi, c'est crime. C'est plus les émissions de crime. C'est bien, moi, regarder. Faites divers. C'est faits divers. Là, il y avait eu un moment, il rediffusait, c'était héritage. Et là, c'est fait rentrer l'accusé. J'aime bien tout ça. J'aime bien. Ou sinon, j'aime bien aussi, secret d'histoire. Mais ça dépend. Parce que quand c'est le Moyen-Âge, j'aime pas. J'aime pas. Je trouve que, par contre, la royauté, elle m'a toujours plus plu. Selon Gaël, quelle est sa qualité la plus attirante ? Je dirais ton intelligence. Ben oui, vous dites tout le temps que je suis intelligente. Ben oui. Oh, bon. Ben oui. Il faut le faire, gérer les comptes comme tu fais. Ben, tout le monde le fait. Oui, mais tu es intelligente. Voilà. Quel aspect de sa vie aimerait-elle le plus améliorer ? Ah, j'hésite entre finances et connaissances. J'ai la finance. Ah non, régime alimentaire. Ben oui. On est déjà en train de changer au mangement de viande. Oui, mais je veux des résultats. Pour l'instant, mais je crois que c'est un cachet qui me convient pas. Oui, c'est ça. Quel super-héros t'aimerais être ? Moi, je connais forcément parce que j'ai mon fils qui a adoré regarder ton petit Spider-Man. C'était Amazing Spider-Man. Oui, mais Ben 10 et tout. Donc forcément, je connais. Et après, quand il regardait, des fois, j'étais grave dessus. Quel serait le choix de Gaëlle pour un premier rendez-vous ? J'irais à la maison. C'est le mieux. Au moins, c'est le top. Il n'y a pas de soucis. Et on peut se consacrer à sa moitié plus entièrement que en dehors. À quelle fréquence Gaëlle s'entraîne-t-elle ? T'as commencé, mais t'as vite abandonné. C'est une fois par semaine au moins. Comment Gaëlle préférerait-elle passer une heure de temps libre ? Shopping, dormir, j'irais dormir, toi. Si tu pouvais changer ta vie avec une autre personne pendant un an ? Pas trop, non, ça t'en a pas. Frère ou sœur ? Je pense pas. Un ami ? Non, j'irais avec papa. Pour rien faire. Pour être au repos. En général, que pense Gaëlle utiliser le plus ? J'irais le cœur, toi aussi. Ah non, d'un logique ? Ouais. Bah, tu parles avec ton cœur. Oui, mais il y a des fois où je suis ma logique. Je suis mon idée. Bon, des fois, mon idée, elle n'est pas la bonne. Mais je suis, quand j'ai une idée en tête, des fois, je vais jusqu'au bout. Bon, des fois, ça a du bon, comme ça a du mauvais. Qu'est-ce qui procurerait à Gaëlle le plus grand bonheur ? Ah, j'hésite entre deux. J'hésite entre deux. Parce que la richesse, parce qu'on a besoin de moulin à la maison. Et avoir une belle forme pour être en pleine forme, pas fatiguée et tout. Allez, je vais dire ça pour la santé. Ah oui, en ce moment, c'est pas top, la santé. Quelle serait la priorité de Gaëlle dans sa vie actuelle ? Relation, carrière, réputation, réussite ? Je sais pas, le... Allez, je vais mettre relation. Ah non, réussite. Réussite de quoi ? Je vais réussir ma vie, tout ça. Enfin, être heureuse, quoi. T'es pas heureuse ? Si, mais bon, il y a des choses dans certains domaines où c'est pas top. D'accord. Quelle est la plus grande préoccupation de Gaëlle ? La mort. Ouais, j'ai toujours peur. J'ai peur de mourir. J'ai peur de ce que je vais devenir. J'ai peur quand on va m'enfermer dans une boîte et que je me réveille. Parce que ça, on m'a raconté des choses comme ça. Et ça, depuis, j'ai la phobie. C'est que j'ai peur que le jour où je vais mourir, de me réveiller et que je serai dans les flammes. Parce que moi, c'est clair, net et précis. J'ai toujours dit, si le jour où je venais à mourir, je veux qu'on me fasse incinérer. Je ne veux pas que mes enfants aient à s'occuper d'une tombe toute leur vie. Ce n'est pas le top. Et puis, même eux, ils auront autre chose à faire plus tard. Ils peuvent mettre une photo de moi et penser à moi s'ils veulent. Mais ne pas aller dans un cimetière. Non. Je préfère qu'on me jette par-ci, par-là, dans la nature. Et puis, voilà. Ma fille, elle m'a dit, maman, on te mettra dans un prêt avec les vaches. Je dis, si tu veux. Après, ça dépend. Parce que maintenant, je sais qu'apparemment, pour récupérer les cendres, il faut payer. Et si on veut les verser autre part, c'est pareil. Il faut payer. Et après, il faut qu'un paysan, il soit d'accord pour avoir des cendres dans son terrain. Oui. Donc, c'est pareil. Après, c'est toutes des autorisations et tout. Donc, non, ils me balanceront dans le jardin de souvenirs, là, dans le cimetière. Et puis, voilà. Et puis, au moins, ils n'auront pas de soucis. Je ne veux surtout pas qu'ils gardent de cendres. Parce que ça, ça ne fait que tournicoter dans la tête. Et ce n'est pas bon. Enfin, après, moi, je parle pour moi. Moi, je n'ai jamais voulu récupérer des cendres de mes grands-parents, malgré que je les adore. Ma grand-mère, c'était tout pour moi. Mais je ne voulais pas de cendres. Parce que je sais que très bien, ça m'aurait trop travaillé la tête. Et ce n'est pas bon pour moi. Donc, voilà. On a fait les deux tests. On va en faire un troisième. Pour le fun. Pour le fun. Ça tombe. Ça ne vous dérangera pas. Alors, maintenant, c'est le quiz 7. Voilà. Alors, c'est moi qui vais répondre d'abord. Oui. Cache-toi. Non, je ne me cache pas de la tête. À quel point êtes-vous capable de danser ? Ça. Ah, j'ai oublié de vous dire les propositions. Mais en gros, il y avait pas bien, très bien, moyen et gênante comme ça. Laquelle de ces propositions aimeriez-vous le plus être ? Plus grande de taille, plus mince, plus jeune, plus petite de taille. À mon avis, vous allez même vous savoir. Si vous avez le choix, laquelle de ces propositions préféreriez-vous faire ? Karting, plongée sous marine, parachutisme, jet ski. Il y a un truc que j'ai parlé à mon petit frère là-dedans. Que j'aimerais bien faire. Comment décririez-vous votre champ ? Merveilleux, moyen, pénible, non existant. J'ai mis ça. Lequel de ces aspects est le plus important pour vous pendant les vacances ? Une bonne nourriture, un bon logement, un bon programme de divertissement et de bien accompagner. Là. Dans laquelle de ces activités êtes-vous le plus mauvais ? Danser, chanter, conduire, dessiner. J'ai mis ça. Laquelle de ces propositions préféreriez-vous avoir chez vous ? Un jacuzzi, une salle de jeu, une salle de sport, une salle d'études. J'ai mis ça. Comment évaluez-vous votre gestion du temps ? Excellente, bonne, moyenne, terrible. Ou ça. Quelles seraient selon vous les pires vacances ? Marcher beaucoup, faire du camping, partir à la pêche, partir en colonie de vacances. Bah, il y a un truc que c'est plus possible. Mais que j'aurais pu avoir l'âge, voilà. Mais je vais mettre ça. Quel est votre genre de livre préféré ? Histoire d'amour, policier, histoire, biographie. Ah bah c'est plus simple. Lequel de ces emplois vous convient le mieux ? Médecin, enseignant, avocat, comptable. Alors comptable, euh... Voilà. Tiffany et les pâtes, ça fait deux. Voilà, ça fait même 100, même. J'ai mis ça. Comment décririez-vous votre cuisine ? Très bien, pas mal, terrible, je ne cuisine jamais. Je vais mettre ça. Si vous deviez choisir un seul animal de compagnie, lequel choisiriez-vous ? Oh, il n'y a pas, il n'y a pas chien. Il y a serpent, singe, souris, hamster. Bon, je vais mettre ça. Oh bon. Je ne sais pas ce qu'elle a répondu. Lequel de ces monuments aimeriez-vous le plus visiter ? La statue de la liberté, la tour Eiffel, le Taj Mahal, la grande muraille de Chine. Bon, je vais mettre ça. Parmi les applications suivantes, lesquelles utilisez-vous le plus souvent ? Donc il y a Facebook, Netflix, Snapchat, Instagram. Là, tu vas répondre après. Mais euh ! Ah, les pubs, hein ? Et si tu ne fais pas attention, tu pout-poutes dessus. Tu pout-poutes ? Oui, tu pout-poutes. Mais on s'en fout là-haut. Oui, tu maigris, c'est bien ma cocotte. Mais nous, on ne va pas prendre des trucs pour maigrir. Alors ? Alors, comment Tiffany évaluerait-elle ses talents de danse ? Donc voilà, il y avait une très mauvaise, moyenne, très bien, embarrassante. Voilà. Oh, très bien. Ah non, c'est moyen. Tu fais des chorégraphies ? Oh, mais je ne fais pas non plus. Laquelle de ces propositions, Tiffany, aimerait-elle le plus être ? De plus grande taille ou non ? Plus mince, oui. C'est sûr, mais... Alors, si elle devait... Lequel de ces choix préférait-elle ? Si elle avait le choix, Karting... Bah, c'est Karting, parce qu'elle en a parlé avec son petit frère. Pour pouvoir conduire et faire aller vite et tout, j'adore. Comment Tiffany décrirait-elle ses talents de chanteur ? Merveilleux, moyen, pénible, non existant. On va dire moyen. Non, pénible. Mais des fois, elle fait trembler sa voix. Je dis, tu n'as pas besoin de faire trembler ta voix. Les chanteurs, ils ne font pas trembler leur voix. Ouais, mais je chante comme jour-esprit, alors ça sort comme ça. Elle me demande ce que j'en pense. Et moi, je suis honnête. Donc, je lui dis. Lequel de ces aspects est le plus important pour Tiffany lorsqu'elle est en vacances ? Alors, le plus important, une bonne nourriture, un bon logement, un bon programme de divertissement. Bon, je dirais être bien accompagnée. Bon, oui. Dans laquelle de ces activités, Tiffany, est-elle le plus mouvée ? Danser, chanter, conduire, dessiner. Non, c'est bien dessiner. Que tu crois. Mais conduire. Conduire, ça va. Oui, conduire, ça va. À part quand il y a des gens qui me rendent dedans. Pour dire et chanter. Mais dessiner, toi, tu dis que je dessine bien. Elle a dessiné à Pikachu, mais moi, je n'aurais même pas été capable. Je n'ai pas fait Pikachu. Ce n'est pas Pikachu que tu as fait ? Non, je n'ai pas fait Pikachu. J'ai fait Homer. J'ai fait un mignon en entier, mais j'ai fait Homer. J'ai fait Batman, enfin, le Pot-Pot. Voilà, et après, c'est pas... C'est le seul truc que j'ai bien dessiné et que j'ai fait sans modèle. C'était Olaf de La Reine des Neiges. C'est le seul truc que je trouve que j'ai bien dessiné. Même la tête de Mickey. Les autres, c'est parce que j'ai eu un modèle. Sinon, j'aurais... Je suis sûre que tu as fait Pikachu. Non, je n'ai pas fait Pikachu. J'aimerais le faire. Laquelle de ses propositions, Tiffany, préférait-elle avoir à la maison ? Oh, ben, je dirais un jacuzzi pour se baigner. Ben non, une salle de sport, ce serait mieux. Comme ça, je pourrais faire du sport et je pourrais faire... Oui, mais jacuzzi ! Je serais bien la première à aller dedans pour me faire trempette. Ouais, mais c'est mieux une piscine qu'un jacuzzi. Un jacuzzi, c'est juste... T'as des bulles. Alors qu'à une piscine, tu peux nager. Oui, c'est bien. Ben oui. Comment Tiffany évoluerait-elle sa gestion du temps ? Comment elle évaluerait-elle ? Excellente, bonne, je dirais moyenne. Ben non, elle est bonne. Ma gestion du temps. Le matin, je me lève. Certes, je me lève plus tôt, mais comme ça... Ah, mais tout est calculé avec tel jour après-ci. Non, là, ce n'est pas tel jour. Là, c'est l'heure. Donc, c'est-à-dire que je me lève à 6h30. Comme ça, je peux t'y déjeuner tranquille. Pas besoin de... Tranquille. Après, je me prépare. Je me brosse les dents. Je me maquille un petit peu. Voilà. Et sachant que quand je me lève, je m'habille direct. Comme ça, on va, c'est fait. Mais donc, c'est terminé. Quelle serait, selon Tiffany, l'idée des pires vacances ? Marcher beaucoup. Oh. Faire du camping. Ça ne la dérangerait pas. Partir à la pêche. Partir en colonie. La pêche. C'est pas son truc, ça. Non, c'est chiant. J'y suis allée une fois avec mon père. Je me suis ennuyée. Quel est le genre de livre préféré de Tiffany ? Histoire d'amour, policier, histoire, biographie. Bon, je dirais histoire d'amour. Mais elle, c'est même labyrinthe et tout ça. Elle aime bien. Lequel de ses emplois, Tiffany, pense-t-elle convainir le mieux ? Médecin, enseignant, avocat, comptable. Comptable, non. Avocat, je ne la vois pas devant. Ah, non, 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 non. Parce que moi, il ne faut pas que je défende quelqu'un qui a fait des épisodes. Enseignant, non. Je dirais médecin. Enseignant, si, parce que ça ne me dérangerait pas. Bon, s'il y a des jeunes qui font le bordel, j'aurai envie de les taper dessus. Et qu'il ne faut pas. Mais médecin, tu as la vie entre les mains de certaines personnes. Oui, mais tu fais des études en conséquence. Comment Tiffany décrirait-elle sa cuisine ? Très bien. Pas mal. Terrible. Je ne cuisine jamais. Alors, elle cuisine, si. Elle fait des pâtes à la carbone. Excellent. Sauf l'autre fois, elle m'a fait des pâtes à la carbone. Mais elle a oublié de mettre du poivre. Donc, c'était un peu fade. Mais sinon, c'est excellent. J'adore. Donc, je vais dire moi, très bien. Bah non, c'est pas mal. Je ne cuisine pas beaucoup, mais quand je cuisine, ça va. Oui, l'autre fois, elle a voulu faire un risotto. Mais il fallait que je sois à côté, pas loin. Bah, je ne suis pas une cuisineuse, hein. Eh bien, non, une cuisinière, pas une cuisineuse. Elle a un mot qu'elle a inventé. Oui, bon, bah, je n'ai pas beaucoup de cuisine. Et toi, tu t'y connais, alors toi, tu es à côté de moi. Si tu fais... Oui, bah, après, je ne suis pas une professionnelle. Quand on a fait la soupe chinoise, c'était avec moi aussi. Oui, mais bon, je ne suis pas une pro. Vous mettez plus pro que moi. Bon, si Tiffany devrait choisir un animal de compagnie, bah, je dirais hamster sans hésiter, parce qu'elle en a déjà eu un. Oui, on a eu plus... Ouais, euh... Tornade. Tornade. Elle est trop mignonne. Elle m'avait fait des petits bisous. Oui, c'est trop mignon. Oh. Lequel de ces beaux niveaux Tiffany aimerait-elle le plus visiter ? La statue de la liberté, Tour Eiffel, Taj Mahal, la grande muraille de Chine. Bon, je dirais la Tour Eiffel, parce qu'elle n'a jamais vu. Bah, oui, commencer par la France, tant qu'à faire. Laquelle de ces applications suivantes Tiffany utilise-t-elle le plus souvent ? Voilà. Eh bien, je dirais Instagram. Ah, c'est sûr. Ah, bah, ça y est ? Bah, oui. Ah, bah, c'est déjà fini. Bah, oui. Oh, c'est rapide. Bah, oui. Oh, là, là, je commence à avoir des fourmis heureux aux pieds, moi. Ouf. Eh, t'aimes bien ce jeu. C'était une marque de sport. Et après, toi, tu toutoues et puis t'as plein d'autres personnes. Oh, ça doit être bien, ça, non ? Bon, combien de pourcentage ? 79%. Eh, ça, ça, poutre, poutre, poutre. Alors, c'est des roules. Allez, à moi. Il me couche. Alors, capable de danser. Voilà. J'ai le choix de faire karting, plongée sous-marine, parachutisme, jet ski. Parachutisme, déjà, c'est pas trop bon. Ah, non, t'as le vertige, toi. T'es dans le mid. Eh, ben, je vais mettre ça. C'est vraiment par défaut. Comment décrivez-vous votre champ ? Bon. Bon, alors là. Lequel de ces aspects est le plus important pour vous pendant les vacances ? Laquelle de ces activités êtes-vous le plus mauvais ? Ça, parce que je sais pas. Laquelle de ces propositions préférez-vous avoir chez vous ? Ça, comment évaluer votre gestion du temps ? Quelles seraient selon vos pires vacances ? Quel est votre genre de livre préféré ? Quel est votre genre de livre préféré ? Lequel de ces emplois vous convient le mieux ? Comment décrivez-vous votre cuisine ? Comment décrivez-vous votre cuisine ? C'est faux savoir qu'il y a des trucs là. Elles se dénigrent. Hein ? Alors, t'es talent de danseur. Tu danses pas, faut dire. Oh, des fois, quand je m'y prends. Et puis alors, j'aime bien parce que moi, c'est un style de sport que j'aimerais plus, enfin qui me conviendrait plus. C'est la Zumba. C'est la Zumba. Parce que j'aime bien. Il y a une chanson surtout de soprano. Et coach. Et là, par contre, ça fait marcher le cardio. Je peux vous le dire. Oui, j'irais ça. T'aimerais plus être plus mince. Oui. Voilà, on a choisi parfait. Alors, est-ce que t'aimerais faire ? Pas réchuter, c'est même pas la peine. Parce que t'as peur du vertige. Donc, toi, te sauter dans le vide, c'est même pas la peine. Ah non, même pas la peine. Je meurs arriver. J'irais plonger sous-marine pour voir les poissons. Ah non. Je ne sais pas nager. Oui, mais t'as le pote-pote et t'as le... Oui, mais je ne saurais pas. Je n'arriverais pas. Je manquerais d'air. Et non. Non. Comment Gaëlle décrirait-elle ses talents de chanteur ? Je crois savoir ce que t'as mis. Ah non, pénible. Ben oui, parce que je n'ai pas une bonne voix. Je vais te dire, quand je chante, même... Des fois, il y a des chansons, mais quand je connais un peu les paroles, ça va. Mais j'ai pas une voix extraordinaire. Attends, tu m'as choisi. Il y avait une chanson de Najwa, Belle Izel, qui passait. Elle connaissait pratiquement toutes les paroles. Si, on était en train de plier les draps. Et qu'à un moment, il y avait ça qui passait. Tu connaissais toutes les paroles. J'ai fait quoi ? Tu connais toutes les paroles ? C'était quoi de... Oh, je me rappelle plus de la chanson. Mais tu connais. C'était pas Fiona ? Peut-être. Viola ? Non, Viola. Oui, peut-être. Il y en a une. Elle chante Najwa avec Marc Lavoine. Je vous invite à l'écouter. C'est super joli. Je l'adore. Et il y en a une autre aussi. C'est Gabrielle. Mais tu la mettrai en barre d'info. Les chansons, tu la mettrai en barre d'info. Lequel de ses aspects est le plus important pour Gaëlle lorsqu'elle est en vacances ? J'hésite entre deux. Mais j'irai bien de m'accompagner. Ah non, bon logement. Bah oui, parce que je n'ai pas envie de loger dans un taudis. Dans laquelle de ses activités ? Je dirais conduire. Bah oui, je ne sais pas. C'est inexistant. Laquelle de ses propositions Gaëlle préférerait-elle avoir à la maison ? Moi je dirais un jacuzzi pour toi. Bah oui, enfin juste pour faire trempette. Mais je ne sais même pas si j'irais tous les jours. Parce que ça me saoulerait peut-être à force. Et puis toi tu aurais chaud surtout vite. Non, parce que je pourrais mouiller la tête. Mais je veux dire, j'aurais peur de m'ennuyer après. Parce que juste faire trempette, ça va un moment. Mais que la piscine, bah si mieux on peut s'amuser quoi. Comment Gaëlle évaluerait-elle sa gestion du temps ? Moi je dirais bonne. Voilà. Mais je vous explique la piscine, c'est si j'ai pied. Quelle serait selon Gaëlle l'idée des pires vacances ? Je dirais partir à la pêche. Ouais, même si j'ai fait déjà en colo, j'ai été à la pêche. Ça ne m'avait pas dérangée. Je m'étais vachement bien amusée. Quel est le genre de livre préféré de Gaëlle ? Je dirais histoire pour toi. Et biographie aussi. Lequel de ses emplois ? Alors, avocat, je ne pense pas parce que ça t'est sûr de devoir défendre des gens qu'il faut faire des bêtises. On ne parle pas d'un capricien bien sûr. Enseignant, pourquoi pas. Ah non, médecine. Ouais, ça, j'ai toujours adoré. Comment Gaëlle décrirait-elle sa cuisine ? Très bien. Elle fait des très très bons plats. Et là, bientôt, elle va faire un porc caramel. Ça va être trop trop bon. Quand je vais rentrer le midi pour manger, aïe 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 aïe. Et là, midi, on a mangé moules frites. Ah, ça faisait longtemps que je voulais des moules. Et ce soir, c'est le reste des moules. Mais par contre là, j'avais pris des moules de cordes. Mais je préfère quand même les moules de bouchon. Mais c'était bon. C'est longtemps que je n'avais pas mangé des moules. Je me suis régalée. Là, je parlais à personne. Je mangeais mon assiette. J'étais bien contente. Et là, il en reste un peu pour ce soir que je vais réchauffer. Et demain, par contre, c'est ça. Alors demain, je fais du riz avec des tomates, un peu en morceaux, avec de l'avocat et des crevettes. Sauf que je ferais pour ma fille, je ferais sans crevettes. Je sais qu'elle n'aime pas ça. Si tu devais choisir un animal de compagnie, lequel choisirais-tu ? Serpent ou non, parce que tu as peur des serpents ? Ah non ! Singe, ce serait un peu compliqué à Ouistiti. Mais c'est mignon quand même. Non mais moi, je préfère le chapanzé. Toi, je dirais hamster. Moi, en singe, je préfère le chapanzé. Et les bonobos. Les bonobos. Et j'aime bien aussi les gorilles. Lequel de ces monuments t'aimerais visiter ? La tour Eiffel, je crois que tu l'as déjà visité. Ou tu as visité ? Alors, je dirais la tour Eiffel. Oui, je l'ai déjà visité. Je suis passée en dessous. J'ai monté les marches, mais je n'ai jamais monté l'ascenseur. Malgré que j'ai le vertige, j'aimerais quand même monter. Et le réseau, c'est Instagram bien sûr. Donc, on va voir après les pourcentages. Puis après, on arrêtera là pour aujourd'hui. Oh ! C'est pas mal ça. Mais c'est que les Chinois qui font des trucs comme ça là. En France, on n'a pas des trucs bien comme ça. C'est que les Chinois, ils inventent des bons trucs eux. Il faut habiter en Chine pour avoir tout ça ou quoi ? Quoi que tu as l'application là. Zoom. Bon, alors les pourcentages. Attention. Là, je comprends que j'ai bien répondu quand même. Oui, par rapport à moi, oui. Ah bah là, oui, j'ai plus. 83%. Quoique, tout à l'heure, j'ai 83% aussi. Ouais. Ah, mais c'est bien. Voilà. C'est normal que je te connaisse. T'es ma maman d'amour. Bah, oui. Bon, voilà. Terminant de premier. Voilà pour la vidéo. Bonjour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Puis, ça vous permet encore de continuer à nous connaître. Donc, si ça vous intéresse qu'on vous continue, il n'y a pas de souci. Vous nous le mettez en commentaire. Et on continuera. Sinon, on s'arrêtera là. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye.